J'accueille Yann Mouax Salut Yann, tu connais tout le monde ? Presque, à part mademoiselle et mademoiselle Antti David qui joue dans le film Yvan Attal, il se marie à Réjure beaucoup d'enfants qui est un gros succès, c'est même le seul succès du cinéma français cet été il faut bien dire les choses Depuis l'année dernière Voilà, tu connais Emmanuel Saigné ? Oui Bonsoir Ah, là t'es un peu sous le charme quand même Oui, ça fait longtemps, c'est pas un scoop Agathe de La Fontaine Que je découvre Tu découvres La Fontaine pour un auteur, bravo Dis-moi, tu as vu l'interview d'Agathe ? Oui je l'ai vue C'était bien non ? C'était émouvant Les femmes blessées sont plus belles que les femmes heureuses Et voilà, et voilà Et attention, il est metteur en scène aussi, hein Attention, hein Il a fait un film qui s'appelle Podium Ah c'est toi quoi ? Ouais c'est lui Podium avec Benoît Poulver Je savais pas du tout que c'était toi Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu Et ça a fait 3,6 millions d'entrées C'est bien ? Ah bah c'est génial C'est énorme C'est énorme Je sais pas ce qu'en pense Yvan Mais je pense qu'un film, une comédie d'1h30 c'est bien Quelle maturité déjà Mais non mais je crois Quelle belle vista des choses Ouais, c'est incroyable C'est dingue Alors aujourd'hui, il y a de moi que je vais travailler à l'adaptation d'Amicalement Votre Vous avez un rôle pour Agathe de La Fontaine ? Tout peut s'arranger Ah ! Merci Mais oui, je t'ai dit, je vais me rattraper Tu vas voir Tu vas voir Bien Agathe n'est pas contente de son interview, il faut le dire Non, pas du tout Ah bon ? Ouais Elle est colère un peu Elle m'a prise un peu pour une conne, en gros Pourtant, pour te prendre pour une conne, il faut de l'imagination Oui, je suis d'accord, mais il n'en a pas eu sans ce coup-là Non Non Comment je peux faire pour me rattraper ? Ben je vais voir, on va voir Ben là déjà Non, c'est pas mal là, déjà Le bisou ? Non, pas encore Non Non, après Les bisous, c'est après Bien justement, on va y venir aux bisous Vous publiez Yann Moix chez Grasset Un livre qui s'appelle Partouze Sans E Sans E Et dans la typo Moix, c'est-à-dire que maintenant, c'est la typo de podium Il y a une typo Yann Moix Parce que même quand vous sortez un bouquin de poésie, par exemple Transfusion, c'est encore la même typo Vous aurez remarqué que je suis resté un peu bloqué dans la typographie Flunch, 1967 C'est vrai, c'est vrai Ben oui C'est mon truc Alors, le titre Partouze sans E, parce que vous dites que finalement, Partouze avec un E, ça fait un peu années 70, ça fait L'Osier, ça fait Pompidou Ben, je trouve que le mot Partouze est un mot un peu vieillot, un peu ringard Tout de suite, Partouze, Pompidou Partouze, c'est vrai On se dit, tiens, c'est marrant C'est une lingue jusqu'à, il y a vraiment des trucs Un truc me revient Cet été, j'étais en vacances à Rome Et j'envoie un texto à Laurent Baffi Il dit, je suis à Rome, je t'embrasse Moins de 30 secondes plus tard, je reçois un texto de Baffi qui dit, je suis à Mykonos, je t'encule Parce qu'il s'appelle des amours de vacances Non, c'est un mot extrêmement désuet, et le seul fait dans VE, ça l'aérodynamise, je trouve que ça le modernise, c'est étrange Ça l'islamise aussi Comme Naguim Mahfouz, l'écrivain égyptien, il n'y a pas d'eux non plus Ça l'islamise un peu Alors, le pitch, il est très fort et très simple Le mariage est l'enfer Non, ça c'est Attal Mohamed Atta est devenu intégriste, musulman, après avoir pris un râteau avec une dénommée Pamela Wiltshire Quand il était étudiant à l'université du Caire en 1989-1990 Je me dis que les grands chefs-d'oeuvre de la littérature sont peut-être dus à une femme qui nous a éconduit Et que les grandes apocalypses sont aussi peut-être dus à une douleur originelle qui n'a pas été très bien soignée Et alors la thèse du livre, c'est que j'invente effectivement une Pamela Wiltshire qui a éconduit Mohamed Atta Qui lui a dit, je ne veux pas de toi Alors le mec, il lui écrivait des lettres, etc. Et un jour, il lui dit, t'inquiète pas, un jour, je vais te préparer quelque chose Exactement comme Diderot le faisait dans sa correspondance avec Sophie Volant Comme Mitterrand a écrit à Catherine Langer pendant 50 ans Je t'aime, je t'aime, il est devenu président de la République Sans doute parce que Catherine Langer n'a pas voulu de lui Et là, ma thèse, qui est très personnelle Et aussi parce qu'un romancier doit écrire des choses que les journalistes n'écrivent pas Parce qu'elles correspondent à une parcelle de réalité qui est un peu oubliée et écartée C'est que Mohamed Atta lui dit un jour, le 10 septembre, il l'appelle Il dit, écoute, je vais avoir ma revanche, demain c'est mon 11 septembre Ton quoi ? Mon 11 septembre Parce que quand on prend le 8 octobre 1982, le 11 septembre 2001, il existait déjà potentiellement Mais il n'était pas la date qu'on connaît aujourd'hui Là maintenant, il y a un trademark, c'est 11 septembre TM C'est devenu comme Nike ou Adidas, le 11 septembre c'est une marque, une griffe Et alors, la thèse du truc, c'est que Mohamed Atta lui dit, ben voilà Demain, je passe à la télé, regarde-moi, tu vas avoir de mes nouvelles T'as pas voulu de moi, voilà ma revanche Alors, évidemment, c'est une espèce d'orchestration extrêmement subjective D'un point de vue extrêmement farfelu, extrêmement névrotique Parce que moi je suis un grand, grand, grand brûlé de l'amour Et même si après j'ai eu plus de succès avec les femmes Je ne suis jamais parvenu à complètement digérer les 2-3 râteaux que j'ai subis quand j'avais 19-22 ans Et à partir de ça, j'essaie de construire modestement une oeuvre littéraire Et Mohamed Atta, c'est votre frère ? C'est mon frère de sang, je pense que pendant que moi je me branlais, lui il priait On est né en 1968 tous les deux Si j'étais né au caire, fragile comme je le suis, sentimentalement Il n'est pas impossible que je me sois inventé un islam perso Un islam portable, un islam très 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 personnel Et que peut-être que j'aurais moi aussi versé dans Al-Qaïda Alors là on rentre dans une alternance entre 2 types de chapitres Des chapitres sur Mohamed Atta et Pamela Wiltshire Et puis des chapitres qui se passent dans une boîte de partouze Qui s'appelle le recto verso Je ne comprends pas pourquoi vous avez pris le titre d'une émission de Paul Amart Ah oui c'est vrai Le pauvre, avec le mal qui se donne Ah oui c'est vrai Il est très vexé, vous ne l'avez pas... Non 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 Il vous en veut énormément Je vais envoyer une boîte de préservatifs pour m'excuser Non je n'ai pas pensé du tout, honnêtement Alors les descriptions de boîte à partouze absolument géniales Notamment moi j'ai aimé les suceuses céliniennes et les suceuses proustiennes C'est quoi la différence ? La différence c'est que j'ai remarqué que quand je me faisais sucer J'ai remarqué, c'est très personnel Qu'il y avait des filles qui passaient énormément de temps à faire des allers-venus À faire semblant de faire ejaculer Puis en fait elles ne le font pas etc Donc ça prend un temps fou, ça s'étire, ça revient Ça corrige... Ça s'enra et ça revient Ça rature Non mais ça rature Et puis alors il y a les céliniennes qui sucent par un coup Exactement, enfin point d'exclamation Non pas par grandes phrases C'est heurté quoi C'est heurté Et le gland a plus mal Par exemple la suceuse célinienne, ça ne viendrait jamais à l'idée de vous lécher les couilles C'est vrai Alors que la proustienne c'est... C'est vrai Michel ? Oui je suis... C'est plutôt célinienne ou proustienne ? Je fais ce que je veux Je précise un truc La juxtaposition peut paraître gratuite En fait deux choses D'abord j'ai l'impression qu'il y a une démocratisation de l'échangisme aujourd'hui Et que le sexe est devenu quelque chose de grande consommation Et parce que je décris ça d'une manière vraiment très consommatrice Vraiment d'énergie de consommation et de frénésie sexuelle Sans le moindre sentiment Et ce que j'ai remarqué en boîte échangiste Je suis allé dix fois La dernière fois c'était d'ailleurs la veille du 11 septembre 2001 J'ai pas vu beaucoup de beaufs J'ai pas vu beaucoup de bourrin J'ai vraiment vu des blessés de l'amour Des types qui ne supportent plus les quelques minutes nécessaires et obligatoires Qui nous obligent à aller dire à une femme Tu me plais, j'ai envie de toi Moi je suis un handicapé, je suis incapable de draguer une fille Il n'y a rien de plus violent sur terre que d'aller dire à une fille Tu me plais, moi je sais pas faire ça Alors évidemment, les boîtes échangistes c'est quelque chose Où cette douleur là est complètement abolie On a un accès direct aux organismes humains Alors il y a un passage que je trouve absolument génial Ah oui C'est le lapin Alors le lapin c'est pages 160 et 163 Ce type était absolument fascinant Je l'avais baptisé le lapin Un peu trivialement je l'avoue Mais il niquait comme un malade Sans jamais faire de pause Les seules pauses qu'il s'autorisait C'était pour changer de préservatif Parce qu'en limant la même fille pendant près de deux heures Il fallait de temps en temps faire attention à ce que la capote ne brûle pas Avec les frottements incessants de la bite contre la paroi vaginale ou anale Pas loin de lui, dans ses parages Ça sentait vraiment comme une odeur de caoutchouc brûlé Comme quand on conduisait quelques kilomètres en ayant oublié de débloquer le frein à main Mais lui, le lapin, il ne freinait pas Il ne freinait jamais Il attaquait, il se saccadait, il donnait ses petits coups de rein frénétiques Presque fous, avec les yeux ronds, presque impassibles, d'un robot Et fracassait les côtes, le cul, les cuisses, les reins De tout ce qui lui passait sous la verge Des petites et des rondes, des intellectuels et des vieilles Des rousses et des blacks Des blacks rousses, des sublimes cochonnes et des moches relativement mal à l'aise Des bombes et des très peu sexys Des vicieuses et des scolaires Des vendeuses de parfums et des philosophes J'avais remarqué une chose étrange chez lui Il n'otait jamais ses chaussettes pour baiser Ça c'est vrai Il était complètement à poil, sauf les chaussettes Cela lui conférait une allure burlesque, extrêmement peu érotique Mais les femmes s'en fichaient Ça leur semblait un honneur de passer sous le laminage, le burinage, le saccage L'usinage, le bizutage, le pilonnage, le pilotage de ce lapin-là Voilà Moi j'ai vu le mec niquer Il était à poil sans les chaussettes Et je me suis demandé ce qu'il y avait dedans Et alors il y avait une espèce de petit rectangle dans les chaussettes Je croyais que c'était sa carte bleue Mais dans les boîtes échangistes, il n'y a pas de carte bleue On laisse tout au vestiaire Il n'y a pas de carte bleue Voilà c'est ça Alors il y a plein de notations très très justes sur l'amour Par exemple les gens qui gyplent les fesses pendant la levrette Vous dites que c'est une question d'instinct et finalement ça plaît C'est très étrange Donc moi j'étais là dedans Et puis au début un peu perdu Il faut bien le comprendre C'est quand même un univers auquel on s'habitue vite Mais les premières minutes sont quand même assez intimidantes Et il y a une espèce de complicité qui se noue immédiatement Et je vois un type qui me regarde, il me fait un clin d'œil Et il me dit levrette claquée Et il commence à fesser une nana Donc j'apprends du vocabulaire Levrette claquée je ne savais pas que c'était un vocabulaire Tu connaissais toi la levrette claquée ? Le truc qui m'a le plus traumatisé Parce que je me suis ramassé une fois un râteau dans une boîte échangiste Il faut le faire Parce que tout ce monde est censé pouvoir avoir accès A n'importe quel organisme biologique humain J'arrive tout timide, penaud, romantique Exactement Et puis alors il y avait une fille Qui était en train de se faire faire une levrette par un mec Claquée ou pas ? Non claquée celle-là, classique Et elle était en train d'en sucer un autre J'arrive tout bêtement Imaginez monsieur Hulot qui arrive Et je commence à mettre ma main sur son sein gauche Et là elle enlève le sexe qu'elle avait dans la bouche Elle me regarde et dit non ça ne va pas être possible Elle se remet très bien C'est ça C'est ça qui est drôle dans le bouquin C'est qu'il se prend des râteaux Alors que c'est un lieu d'échange Il n'a pas le droit d'échanger Après il me donnait du plaisir Il n'a même pas le droit de donner du plaisir Ensuite il a une panne Ce qui quand même dans une boîte échangiste est quand même très emmerdant Et à la fin quand il touche au but Il a une éjac précoce Oui c'est un monde qui a l'air communiste comme ça Parce qu'on a l'impression que Tout le monde peut s'échanger avec tout le monde Dans un grand bain démocratique Et d'échanges absolument égalitaires C'est faux C'est ultra libéral une boîte échangiste C'est à dire que dans la société actuelle C'est peut-être le plus beau ou le plus riche Ou celui qui a le plus de succès Qui arrive à coucher avec les filles Là-bas c'est quand même C'est horrible à dire Mais c'est celui qui a la meilleure érection Et c'est alors C'est en quelques secondes que ça se passe Tout de suite tac Donc il y a quand même de l'ultra libéralisme Il y a une vraie concurrence C'est un monde quand même assez effrayant Et alors le parallèle Vous allez me dire quel est le rapport Entre Mohamed Atta Le personnage de Mohamed Atta que j'ai inventé Et les boîtes échangistes C'est à dire que la thèse C'est que C'est qu'il y en a qui fait mieux vendre que l'autre Non 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 On n'en parle jamais Mais il y a quand même Une infime partie Des islamistes Qui sont persuadés Qu'ils vont avoir accès au sexe Une fois arrivé au paradis Et donc je compare Que deviennent les grands romantiques occidentaux Ils vont baiser dans les boîtes échangistes Et les grands romantiques islamistes Leur accès au sexe Ils dansent une autre boîte échangiste géante Qui est le paradis des terroristes Ce qu'on appelle le paradis des terroristes Voilà Ils se mettent des bandelettes sur le sexe Pour le préserver Voilà Exactement Il faut savoir que A Jérusalem ou l'autre Quand on trouve des kamikazes Ils ont des couches culottes Comme les enfants Pour préserver les parties génitales Et Mohamed Atta Dans son testament Explique Que personne n'a le droit De lui toucher les parties génitales Qu'aucune femme enceinte N'a le droit d'approcher son corps Parce que la première chose Qu'il veut constater Une fois au paradis C'est le bon fonctionnement De ses gonades Voilà Alors le héros est très feur bleu Très romantique Et finalement Vous vous racontez Qu'un jour vous avez découvert Que ça servait à rien D'envoyer des lettres de 50 pages Etc Qu'il suffisait de dire aux femmes Tu me plais Je te veux Et que ça marchait J'ai remarqué A titre extrêmement personnel Que lorsque j'écrivais Des lettres de 150 pages En alexandrin aux filles Elles se foutaient de ma gueule Et quand j'allais voir gentiment Quand j'allais les voir gentiment Pour leur dire Tu me plais énormément J'ai envie de toi En général Je parvenais À les rencontrer À les revoir Et à leur faire l'amour Toi Michel T'as envie de lire le livre ? Oui oui En plus je l'aime bien Yann Donc bien sûr Je vais lire le livre Moi ça me paraît toujours incroyable De partir dans des trucs comme ça J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu De parler de cul C'est comme disait papa Le cul fait vendre Donc on est un peu à tous les sots C'est pas le sujet Oui mais enfin Mais non partout C'est pas du tout ça Vous savez ce que c'est le vrai sujet ? C'est une phrase de Céline Que je trouve géniale De Louis-Ferrand Céline Qui est La culture et la religion Ont créé une femme entièrement théorique Mais tout va bien Vous pouvez lire là Page 22 Non 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 C'est un truc sur Ben Laden Qui est très bien écrit Page 22 Le deuxième paragraphe C'est le style de Yann quand même Ce qui frappait surtout Chez Oussama Ben Laden Quand on le voyait Sur ses fameuses vidéos C'était qu'il n'y avait Chez lui Strictement rien d'antipathique Il ne dominait pas le monde D'une domination aigre Et raide Comme un pouvoir Mais avec un sourire calme Et une grande douceur Il était symétriquement A l'opposé de l'idée Qu'on se fait généralement D'un tyran Alors que les maîtres du monde Qui l'avaient précédé Avait tous vécu Dans la terreur Du couteau de l'assassin Ou du traître Et avait régné Dans la paranoïa propre Aux usurpateurs Oussama Sûr de sa légitimité Avait l'air serein Enfantin Loyal D'un bon roi Bien authentique Bien dynastique Bien débonnaire Une sorte de roi d'Agobert Des mille et une nuits Sa domination lui semblait Couler de source Et bon enfant Et d'autant plus redoutable Pour vous Pour moi Pour nous tous D'autant plus redoutable Qu'elle n'était pas seulement Maîtresse du monde Mais maîtresse d'elle-même Ouais Il n'est pas agressif Ben Laden Dans les vidéos Non Il a inventé Dans les vidéos non Non mais je parle Dans les vidéos Ah oui Quand on le voit Il dégage Ses regards sont très posés Il dégage Par rapport aux avions Non mais il dégage Il est très malin Il est très intelligent Je ne fais pas l'apologie De Ben Laden Je dis qu'il dégage Une sérénité orientale Qu'on n'a pas l'habitude de voir Mais même chez Hitler On n'a jamais vu Hitler serein Il était en train de hurler Sur les gens Ben Laden Non mais Ben Laden Il est calme Et parce que je crois Qu'il n'est pas dans la paranoïa Parce qu'il est conscient Que d'une certaine manière Il a gagné En tout cas Il en est persuadé Alors que je pense Que dans le nazisme par exemple Il y avait toujours la peur D'avoir déjà perdu Alors c'est tellement énorme Votre bouquin Qu'à un moment Il y a un journaliste Qui rentre dans le bouquin Et qui dit Mais t'as pas honte D'écrire des cadreries comme ça Il y a un truc Qui peut paraître scandaleux Mais c'est pour ça Que je prends des gants Pour le dire Et que je fais intervenir Un journaliste Qui s'oppose Le 11 septembre On est tous d'accord Que c'était quelque chose De terrible, d'horrible Immonde, ignoble, indescriptible Mais voilà la petite subtilité Pour nous c'était inimaginable Le 11 septembre Vous êtes bien d'accord On ne peut pas l'imaginer Mais si on se place Du point de vue des terroristes Pour eux c'est bien plus difficile De réussir ce truc Qu'ils ont imaginé Passer de la théorie De ce truc là A la pratique de ce truc là C'est bien plus difficile Que d'avoir à l'imaginer Et c'est ça que je dis S'ils l'avaient raté Ça aurait été un râteau de plus Oui S'ils avaient raté ça Alors ils ont été un peu larges Parce qu'ils ont pris deux tours Il y avait donc une tour de rattrapage Ils ont travaillé avec filet C'est une preuve de grande lâcheté Donc vous vous engueulez Avec ce journaliste Et alors bon au passage Vous parlez de Peggy Qui s'est pris un râteau Avec Blanche Raphael De Houellebec Vous dites que Houellebec Est un con Je pense que Houellebec Est un con Mais je l'assume Je le dis tranquillement Je pense qu'on ne peut pas Critiquer une religion Sans avoir été L'inspecter L'étudier La regarder Il a eu des jugements définitifs Sur l'islam Sur le Coran Alors que je pense Qu'il avait absolument Une méconnaissance totale La religion ça passe par le respect Quelle que soit la religion Et la moindre des choses C'est d'aller lire au moins les textes Et on ne peut pas dire Que l'islam Seule à la mer Je trouve ça débile Alors il y en a un autre Qui ne trouve pas grâce à vos yeux C'est Ariel Wiesman Parce qu'il vous a dit un jour Que c'était les beaufs Qui allaient dans les boîtes de touz J'ai vraiment rien contre Ariel Wiesman Qui est plutôt un type bien Le problème est le suivant C'est qu'il a défendu la thèse Que les boîtes échangistes hétéros C'était pour les beaufs Et que les boîtes homo échangistes Donc les backrooms C'était pour les intellectuels Je pense qu'au bout d'un moment Ariel Wiesman devrait choisir Entre Michel Foucault Et Jean-Pierre Foucault Mais pas mélanger systématiquement les deux Voilà Michel ? Je l'aime beaucoup Toi tu l'aimes beaucoup Yann ? Je le trouve très très brillant Et oui on peut être étonné Du pitch de son bouquin Ce parallèle est très très déconcertant Entre l'islam et les boîtes de cul Mais c'est merveilleusement bien écrit C'est osé C'est la frustration Michel en fait Non non mais j'ai bien compris Moi j'étais longtemps un grand frustré Sentimental et sexuel Et ça m'a marqué à vie J'ai passé 10 ans de misère sentimentale et sexuelle Mais c'est formidable que t'arrives à t'exprimer A l'heure où tout le monde Regarde tout ce que ça t'a apporté Hein ? Si t'avais été heureux au lit T'aurais pas écrit ça Vous avez envie de lire le livre Emmanuel ? Non J'ai pas envie J'adore ton film mais j'ai pas envie de lire le livre Ah ouais ? Vous attendez qu'il en fasse un film ? Oui Non ça vous dit pas ? Non Ça te dit toi ? Moi j'ai envie d'aller dans une boîte à partos Ah ! Avec le blouson Alors il y a les jartels Il y a le recto verso ou les jartels Qu'est-ce que vous pensez de son bouquin à gaz ? Je suis curieuse je vais aller le voir Vous allez le lire ? Hum hum C'est marrant hein ? Ça peut vous donner des idées en plus ? Non je pense pas Ah bon ? Non sur l'islam et vous l'agir Yann Moirax donc ça s'appelle Partos C'est édité chez Grasset Est-ce que vous êtes prêt pour une interview portrait sexuel ? Aïe ! Sous-titrage ST' 501